Certains journaux se sont fait l'écho ces jours-ci d'une information extraordinaire. Une entreprise américaine de la tech vient d'investir ou de placer 50 millions en or sous forme de lingots. Ce qui est extraordinaire dans cette information, reprise notamment par le journal économique Les Echos et par quelques autres titres, c'est que cette entreprise qui vient de se porter massivement sur l'or n'est autre que Palantir. Alors Palantir, c'est un des ténors dans le traitement de la donnée qu'on appelle le big data. C'est donc une entreprise de haute technologie dans le domaine de l'informatique qui décide de confier sa résilience financière à la valeur refuge la plus ancienne qui soit, qui est l'or, et non pas, comme on pouvait l'imaginer, à des actifs comme les crypto-monnaies ou les crypto-devises. Il faut d'ailleurs dire que Palantir, à l'instar de ses consoeurs dans le domaine de la technologie, a montré qu'elle était tout à fait favorable aux crypto-monnaies, aux crypto-devises. Mais ce qui est nouveau, c'est que là, elle vient d'investir de manière absolument massive et considérable dans de l'or physique. Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Aujourd'hui, je partage avec vous mes réflexions sur les raisons, la signification de l'achat par l'entreprise Palantir de 50 millions en lingots d'or, car bien évidemment, il n'y a pas là l'effet du hasard. Le but de cette vidéo n'est pas d'imposer mon point de vue, comme toujours, mais de vous fournir une base à votre propre réflexion, de manière à vous aider à comprendre ce qui se passe malgré le déferlement de la propagande du système, c'est-à-dire des médias et de l'État. Pour être notifié des prochaines vidéos de la chaîne, c'est simple, il suffit de vous abonner. En l'occurrence, faites-le dès maintenant, comme ça, ce sera fait. Et vous savez qu'en plus, c'est très important pour la notoriété de la chaîne. Et cela permettra de rendre visibles les dizaines et dizaines de vidéos dans le domaine de l'économie, de la finance et du patrimoine qu'il y a sur cette chaîne. Les chaînes qui, comme la mienne, ne vont pas toujours dans le sens de la DOXA, et même de moins à moins souvent dans le sens de la DOXA, sont, elles, de plus en plus souvent censurées. Pour garder le contact avec moi, quoi qu'il arrive, le mieux est de vous abonner à mon blog et à ma newsletter. Les liens d'inscription sont dans la partie description, à laquelle on accède en cliquant sur le plus PLUS majuscule, qui est situé à environ 1 à 2 cm au-dessus de la zone des commentaires. Essayons donc de comprendre le pourquoi, les raisons de ce qu'a fait Palantir. Pour commencer, il faut rappeler ce qu'est Palantir, quelle est cette entreprise, et vous verrez que cela, déjà, va nous donner des pistes pour comprendre ce qu'il y a derrière la décision de Palantir d'investir dans l'or. Palantir, c'est une société de la tech américaine qui a vu le jour, je ne me rappelle plus, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, qui est rentrée il y a peu de temps en bourse, ça va faire un an dans quelques semaines. Cette société est spécialiste du traitement des données, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle vulgairement le Big Data. Dès le départ, compte tenu du caractère extrêmement performant du projet de ses créateurs, la CIA, donc l'Agence d'enseignement américaine, s'est intéressée fortement aux bénéfices qu'elle pouvait en tirer, aux services que cette société voulait lui rendre, et a participé au financement de la société. Donc la CIA est en partie à l'origine de la création de cette société. Alors je ne dis pas que cette société est une filiale déguisée de la CIA, je n'en sais rien, c'est peut-être le cas d'ailleurs, mon propos ne va pas si loin, mais il faut avoir cela présent à l'esprit. Alors à partir de là, on peut déjà faire un certain nombre de pas, franchir un certain nombre de capes. Quand on parle de CIA, on pense tout de suite à des informations secrètes, et on a raison, elle est là pour ça, ce qui veut dire que Palantir, dans le cadre de la participation de la CIA à son existence, et par la suite, elle a aussi travaillé dans le cadre de missions officielles pour la CIA, Palantir a eu accès à des informations secrètes, ou du moins confidentielles, à laquelle ni vous, ni moi, ni je pense l'immense majorité des investisseurs, y compris des grands investisseurs boursiers, n'ont pas accès. Ça c'est le premier point. Porteur. Le second point, c'est qu'il n'y a pas que la CIA comme client de poids en matière d'informations confidentielles, c'est qu'il y a aussi l'armée des États-Unis. Donc Palantir a eu des contrats, et a peut-être encore des contrats, pour améliorer l'information globale de l'armée des États-Unis, dans le cadre du potentiel de ces algorithmes, de ces traitements de données Big Data. On va dire que par concept et par fonctionnement, Palantir détient des informations ultra-confidentielles, ultra-importantes, mais ce n'est pas tout. Ces informations, elles ont, en quelque sorte, le pouvoir de les faire parler. et les faire parler, c'est tout simplement en les moulinant dans les algorithmes du Big Data. Donc on peut dire que, vraiment dans le cas de Palantir, information plus Big Data égale vision claire de l'avenir, et en particulier, vision qui lui est réservée à elle et elle seule, éventuellement à ses commanditaires, clients, la CIA, l'armée des États-Unis. Palantir dispose donc d'un niveau d'informations tout à fait exceptionnel qui lui permet de prendre des décisions, si elle est rationnelle, évidemment, on peut penser qu'elle l'est, de prendre des décisions beaucoup plus fondées que celles que pourrait prendre tout autre investisseur fut-il très important. A partir de là, quels enseignements peut-on tirer de la décision de Palantir ? Tout se passe comme si Palantir avait identifié des menaces majeures de nature à entraîner une forte baisse de valeur de l'économie et de l'ensemble des actifs aux États-Unis et par voie de conséquences mécaniques au niveau mondial. D'ailleurs, la société ne fait pas mystère, ou du moins, c'est ce qu'elle met en avant, que ce qui a motivé sa décision d'investir dans l'or, c'est la prise de conscience que des signes noirs allaient survenir avec une fréquence dit-elle plus importante que ça a été le cas jusqu'à présent sur l'économie et sur la finance et notamment prochainement. Alors, qu'est-ce que c'est que les signes noirs ? Ceux d'entre vous qui s'intéressent au marché financier et à la marche de l'économie ont dû entendre parler de ce concept qui a été inventé, entre guillemets, par un économiste du nom de, je crois que c'est Nicolas Stahieb, qui est un économiste américain, probablement d'origine libanèse, peu importe, qui a écrit un livre qui a eu un grand succès dans lequel il explique que dans tous les systèmes, ce qui les fait changer, ce n'est pas une évolution progressive, c'est en fait la survenance d'événements totalement imprévisibles qui, par leur violence et par le fait qu'on n'était pas préparés, vont entraîner des changements radicaux ou en tout cas profonds dans les systèmes. Typiquement, c'est ce qui s'est passé avec la survenance de la Covid. Donc, les dirigeants de Palantir tablent sur la survenance de telles choses et qu'elle est, je viens de dire, en quoi ces gens-là disposent d'informations tout à fait privilégiées, si leur discours est honnête, si leur discours est honnête, il faut penser qu'en effet, probablement, quelque chose se prépare. Alors, on peut essayer, mais sans disposer comme Palantir d'informations objectives, immédiates ou objectives parce que, résultant de traitements puissants et efficaces d'informations elles-mêmes objectives, on peut tout simplement essayer d'imaginer. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer ou dans quel domaine des événements pourraient se produire et qu'ils soient suffisamment puissants pour amener une forte baisse de valeur de l'ensemble des actifs ? Eh bien, l'hypothèse la plus directe, c'est que, tout simplement, Palantir serait arrivé à la conclusion que nous allons assister à une envolée ou une forte augmentation des cours de l'or dans les semaines, en tout cas, dans les mois qui viennent. Alors, cette conclusion est peut-être dû au fait qu'ils ont pris en compte des mouvements de marché ou des anticipations ils ont été capables de faire des anticipations beaucoup plus puissantes que les autres compte tenu des outils surpuissants dont ils disposent et que derrière cette hausse des cours de l'or il n'y a pas d'événement catastrophique il y aura peut-être simplement des phénomènes de rattrapage enfin bon. Ça c'est une hypothèse optimiste puisque s'il y a une forte hausse des cours de l'or c'est qu'il y a probablement à la clé surtout dans le cadre de la réalité actuelle il y a fortement de manière fortement probable une crise monétaire en tout cas une perte de confiance massive dans les monnaies et ça c'est assez facile à concevoir j'en parle souvent aussi bien dans ces vidéos que dans mes newsletters et dans mon blog c'est la conséquence de la politique de création monétaire massive et depuis le Covid c'est-à-dire depuis mars 2020 cette politique est devenue totalement débridée on peut même dire hystérique et on sait que mécaniquement cela affaiblit la monnaie alors l'affaiblissement des monnaies aujourd'hui n'est pas complètement évident puisque toutes les monnaies en particulier l'euro et le dollar on tue les mêmes on t'encaissait les mêmes chocs et la baisse est convointe donc on ne peut pas s'en rendre compte ce qui sert de repère c'est justement l'évolution du cours des monnaies par rapport à l'or ou si l'on veut l'évolution des cours de l'or par rapport aux monnaies et comme l'or n'a quasiment pas bougé depuis le mois d'août dernier enfin il a baissé depuis le mois d'août dernier à pas beaucoup monter et puis en gros de manière il n'est pas totalement stabilisé mais on peut dire qu'il fluctue dans à peu près autour de la même zone avec des variations qui sont de plus 5 ou de moins 5 ou de plus 7 ou de moins 7 et on peut très bien imaginer que brusquement les monnaies décrochent et donc que l'or s'envole parce qu'il n'est pas normal alors que la masse monétaire mondiale je crois a été multipliée par deux ou celle des Etats-Unis je crois par deux et puis quelque chose dans le même style pour l'Union Européenne il n'est pas normal que l'or n'est pas fortement monté l'autre élément qui lui serait beaucoup plus grave ça serait ce que j'appelle moi une crise systémique au niveau de l'économie mondiale mais en l'occurrence la pénurie de manière durable au moins pendant peut-être un an ou quelque chose comme ça en termes de durée d'une matière première essentielle le pétrole par exemple alors quand je dis pénurie c'est pas il n'y a plus c'est pour des raisons X qui ne sont pas forcément des raisons d'assèchement des réserves on ne serait pas en capacité de fournir en pétrole la demande mondiale ça aura évidemment des conséquences très puissantes sur l'économie à commencer par l'inflation et puis tout un ensemble de mécaniques qui pourraient très bien aboutir à une crise économique et financière donc c'est pas de vous dire si c'est ça qui est prévu par Palantir si dans ce cas là si ça serait le pétrole ou ça serait le fer le cuivre ce que vous voulez les terres rares on peut imaginer beaucoup de choses l'autre hypothèse qui est beaucoup plus grave mais qui est loin d'être idiote surtout quand on observe ce qui se passe maintenant depuis des années c'est une crise internationale disons-le clairement une guerre des Etats-Unis et de l'OTAN dirigée contre la Russie alors ça peut paraître énorme mais bien sûr pour un tel événement un tel phénomène il faut voir les choses dans la durée donc ce n'est pas en se fiant à ce qui peut se passer depuis trois mois ou six mois que l'on peut arriver à la conclusion que cette hypothèse est possible il faut regarder ce qui se passe depuis des années en l'occurrence depuis l'avènement de Poutine à la tête de la Russie je ne vais pas faire un résumé de tout ce qui s'est passé là-dedans je ne vais pas faire un résumé de tout ce qui s'est passé à ce sujet depuis 20 ans mais faites appel à vos souvenirs et vous verrez que c'est assez effarant notamment l'encerclement de la Russie par des bases militaires dans tous les pays frontaliers Pays-Baltes Pologne et compagnie et puis une rhétorique guerrière qui peut paraître tout à fait surannée et stupéfiante à partir de laquelle on a l'impression que l'OTAN prépare une guerre contre une guerre défensive contre une Russie qui serait offensive une Russie donc qu'on diabolise à Tours d'Aubras je vous rappelle ça parce que beaucoup de nous n'en ont pas conscience puisque nous tous qu'on sait des Russes et qu'ils sont très méchants et puis voilà c'est évidemment un peu simpliste mais ça suffit comme vision géopolitique à malheureusement à la quasi-totalité de la population en réalité ce qu'on voit c'est qu'il y a effectivement une campagne qui est mise en oeuvre depuis des années pour quelque part habituer l'opinion publique occidentale à l'idée d'une guerre contre la Russie alors pour ce pour ce qui est de la plausibilité du scénario otanien c'est-à-dire d'une attaque préalable des Russes pour envahir l'Europe occidentale on se demande pourquoi d'ailleurs pour envahir l'Europe occidentale et qui se suivit donc une contre-attaque qui permettrait à l'OTAN d'écraser le méchant le méchant agresseur antidémocrate etc etc qu'est la Russie poutinienne il faut rappeler des chiffres qui sont fondamentaux l'OTAN du point de vue des populations des pays qu'il y a dans l'OTAN ça doit être à peu près 5 fois ou 6 fois la population de la Russie la puissance économique de l'OTAN alors là on doit être je ne sais pas les pays de l'OTAN entre eux ça doit être 20 fois le PIB de la Russie les dépenses militaires de l'OTAN c'est-à-dire la principale étant les Etats-Unis mais enfin des pays comme la France la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont des budgets militaires conséquents même s'ils pourraient avoir beaucoup plus compte tenu de ce qu'est la richesse donc si on ajoute ces 3 pays aux Etats-Unis et puis après tous les autres pays qui pèsent moins lourd dans l'OTAN mais sans aucun problème on est au moins à 10 fois les dépenses militaires de la Russie donc réellement comparé à l'OTAN la Russie actuelle qui n'est plus du tout le pacte de Varsovie du temps de l'URSS est un nain est une petite puissance militaire ce qui sauve les Russes et probablement les a sauvés d'invasion de l'OTAN depuis quelques années c'est qu'ils ont réussi à conserver une immense force de dissuasion nucléaire qu'ils ont réussi à maintenir un niveau malgré le bouclier antimissile des Etats-Unis voilà donc c'est ça qui stabilise la situation mais clairement l'OTAN c'est-à-dire la main des Etats-Unis a des visées géopolitiques extrêmement agressives et béligueuses à l'égard de la Russie et clairement il s'agit enfin on le voit on le voit quand même quand on voit ce qui se passe depuis 20 ans il s'agit de briser la puissance russe alors le faire de manière militaire ça paraît difficile mais en tout cas il s'agit de mettre en œuvre un ensemble de dispositions qui sont de l'ordre de la crise bien évidemment pour faire plier les Russes et en faire une sorte de satellite probablement de l'ensemble euro-étatsunien alors cette longue parenthèse est fermée donc deuxième enseignement de la décision de cette entreprise et bien c'est que pour les dirigeants supérieurement informés qui forment son staff quand il s'agit de faire face aux risques financiers économiques actuels qui pèsent potentiellement sur cette entreprise comme sur tout le monde la solution la plus adaptée c'est l'or et pas seulement l'or mais précisément l'or physique puisque la manière la forme d'or qu'a acheté Palantir ce sont des lingots d'or en l'occurrence de 100 onces de 100 onces plutôt donc on est dans l'or physique et Palantir nous précise et ça c'est important dans des conditions qui font qu'il serait rapidement disponible donc pour cette boîte de la de la high tech et du big data pour se protéger pas de crypto-monnaie bien qu'à l'année mais quand il s'agit de prendre une sécurité supplémentaire et bien c'est l'or mais pas de l'or papier non plus de l'or physique j'ai expliqué notamment dans ma formation sur l'or mais aussi dans des vidéos diverses qu'il était essentiel qu'en matière d'or il y avait deux choses essentielles autrement ça ne servait à rien c'est bien sûr la sécurité ça tout le monde le comprend et deuxièmement c'est la disponibilité c'est à dire la liquidité parce qu'autrement non plus ça ne sert à rien donc le conseil que je donne toujours c'est de ne pas passer par les circuits traditionnels mais de passer par des circuits que j'appelle intégrés qui vous permettent à partir d'une interface d'un compte ouvert au point de la société en question de manière instantanée d'acheter de l'or de le stocker hors de France dans des coffres spéciaux etc et également de le revendre et puis d'avoir l'argent qui arrive sur votre code bancaire on ne peut pas faire plus simple et inutile le dire que ce genre de société en ce qui concerne la sécurité des coffres on est au top du top d'ailleurs certaines d'entre elles fonctionnent de pair avec les coffres dans lesquelles elles gardent l'or de leurs clients et sont des coffres en commun avec des banques centrales dernière observation qui amène la conclusion c'est que ces gens qui sont les mieux informés du monde pour les raisons que je vous ai développées et bien ont clairement une vision optimiste de l'avenir de l'or à court terme et au maximum à moyen terme alors pourquoi je ne dis pas à long terme d'abord parce qu'à long terme on voit bien qu'à long terme l'or monte et logiquement ne peut que monter compte tenu de ce qui arrive aux monnaies donc vision optimiste de l'or long terme ça va de soi par contre l'or c'est moins évident c'est à court terme et à moyen terme et en ce qui les concerne et bien ils jouent cette carte comme ce sont des gens qui n'aiment pas mettre des siècles pour arriver à gagner de l'argent ça veut dire que à leur avis l'or va monter dans peu de temps la question que nous devons nous poser est simplement est-ce vraiment le moment d'acheter massivement de l'or ou au moins d'acheter de l'or c'est à dire de renforcer nos positions or si on n'en a pas et bien d'en acheter alors évidemment j'ai mes comptamment à Palantir moi je n'ai pas la boule de grussale d'ailleurs une petite anecdote Palantir c'est un nom qui est tiré d'un roman du fameux romancier J.R. Tolkien et dans ce roman là Palantir c'est une espèce de pierre comme une boule de cristal qui permet de connaître l'avenir faute de cette boule de cristal on peut décider bien sûr d'acheter de l'or rapidement en mettant fin à toute spéculation intellectuelle sinon il sera certainement instructif à partir de maintenant de suivre ce que fait Palantir sur le marché de l'or est-ce qu'elle commence à revendre les positions qu'elle a prises ou est-ce qu'elle le contraire elle renforce est-ce qu'elle reste neutre qu'est-ce qu'elle dit quelle communication fait-elle je pense que ça c'est une information très intéressante pour les personnes qui envisagent de se protéger de nouveau en investissant dans l'or la vidéo est terminée comme toujours pensez à liker très important essentiel pour que notre chaîne soit de plus en plus connue pensez aussi à partager dites-moi dites-moi en commentaire quelle est à votre avis la bonne stratégie pour faire face aux incertitudes que je viens d'énumérer et est-ce que selon vous ce qu'a fait Palantir est une bonne chose et puis portez-vous bien et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt